Dans cette vidéo, nous allons apprendre à construire une longueur de segment dite irrationnelle. Par exemple, comment construire le segment qui a pour longueur racine carrée de 13 ? On pourrait dégainer trop vite notre équerre ou notre latte, ce serait une très mauvaise idée parce que si vous tapez racine carrée de 13 sur votre calculatrice, on tombe sur ce nombre décimal totalement indigeste et donc ça manquerait forcément de précision. Dès lors, si on ne sait pas construire dans un premier temps directement ce segment de longueur racine carrée de 13, nous allons devoir être stratégiques et on va devoir déduire cette longueur grâce à un procédé. Mais avant ça, il faut s'outiller. Deux rappels sont très importants. Le premier, ce sont vos carrés parfaits qui apparaissent ici. Après les carrés parfaits, un deuxième outil hyper important, c'est l'énoncé du théorème de Pythagore. Vous le savez maintenant, dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs de côté. Cette énoncée me permet d'établir une première relation mathématique, une première égalité, à savoir que l'hypoténuse au carré est égale au premier cathète élevé au carré plus le carré du deuxième cathète. Cette égalité qui n'est rien d'autre qu'une équation. Et au niveau de son deuxième membre, j'ai une somme entre deux carrés qui me permet d'obtenir l'hypoténuse au carré. Oui, mais ça c'est une première écriture, c'est une première proposition de relation mathématique. On pourrait trouver une variante. Eh bien oui, si je reprends mon équation mère, toute droite issue de l'énoncé du théorème de Pythagore, je pourrais très bien décider d'isoler le premier terme issu du deuxième membre et l'isoler à droite. Mais dans ce cas de figure, si j'isole le carré du premier cathète, je vais devoir transférer le deuxième terme à gauche de mon égalité. Et dès lors, de façon équivalente, cette équation deviendra le carré de l'hypoténuse moins le carré du second cathète, me donnant le carré du premier cathète. À nouveau, une égalité entre deux membres, j'ai sous les yeux une équation. Au niveau de son premier membre, ce coup-ci, ce n'est plus une somme entre deux carrés, mais bien une différence entre deux carrés qui me permet d'obtenir ce coup-ci le carré d'un cathète. On va donc devoir orienter notre raisonnement soit vers une différence entre deux carrés, soit vers une somme entre deux carrés, afin de construire par déduction la longueur racine carrée de 13. Tout va dépendre du scénario que vous allez envisager. Il n'y en a que deux. Premier scénario, c'est le plus facile. Admettons que radical 13 corresponde à la longueur de votre hypothénuse. Si tel est le cas, vous allez devoir rechercher une somme entre deux carrés afin d'obtenir le carré de la longueur de l'irrationnel recherché. Dans notre cas de figure, c'est le carré de la racine carrée de 13, soit, vous le savez les amis, 13. Donc, premier scénario, si votre longueur irrationnelle correspond à l'hypoténuse, je vais à la recherche d'une somme entre deux carrés. J'ai un deuxième scénario possible. Ben oui ! Eh bien, radical 13 pourrait tout à fait correspondre à la longueur d'un des cathètes. Et dans ce cas de figure, je vais devoir aller rechercher non pas une somme entre deux carrés, mais bien une différence entre deux carrés me donnant le carré de la longueur irrationnelle recherché. Carré de la racine carrée de 13 me donnant 13. Ça y est, nous sommes prêts pour construire par déduction la longueur correspondant à radical 13. Prenons le scénario le plus facile, scénario 1, à savoir racine carrée de 13 correspond à l'hypoténuse. Si tel est le cas, je dois identifier une somme entre deux carrés dont le résultat me donne 13. Pour ça, j'ai besoin de ma table des carrés. Parfait, et j'ai surtout besoin de savoir par où je vais commencer. Or, il vous suffira d'aller rechercher le dernier carré parfait inférieur à 13, situé juste avant 13. Pour ça, un simple décompte suffit. Avec moi. 13, 12 n'est pas carré. 11 n'est pas carré. 10 n'est pas carré. Le premier carré qui arrive et qui lui est inférieur, c'est 9. Alors, je vais commencer avec 9. C'est-à-dire que la question qui est alors posée, c'est 13 est égal à 9 plus quelque chose. Reste à identifier ce deuxième terme-ci. Si il est carré, c'est Byzance. Or, 13 est égal à 9 plus 4. 4, bonne nouvelle, est un carré parfait. Mais attention, l'écriture dont j'ai besoin n'est pas celle-ci, mais plutôt l'écriture sous forme de puissance, sous forme de carré. Et donc, je ne vais pas travailler avec 13, mais je vais travailler avec le carré de la racine carré de 13. Je ne vais pas travailler avec 9, mais plutôt avec le carré de 3. Et je ne vais pas non plus travailler avec 4, mais plutôt avec le carré de 2. Alors, pourquoi ? Parce que ce sont chacune de ces bases qui correspondent à des longueurs de côté de mon triangle rectangle. Eh bien oui, les amis, radical 13 n'est rien d'autre que l'hypoténuse. Quant à ma base 3, ça n'est rien d'autre que la longueur du premier cathète. Et ma base 2 correspond à la longueur du second cathète. Nous pouvons maintenant construire la longueur de segment racine carré de 13 par déduction. J'ai besoin dans un premier temps de l'expression mathématique faisant apparaître tous les carrés. Car c'est bien avec les bases de ces derniers que nous allons pouvoir tracer notre triangle. J'ai également besoin d'un quadrillage. Alors, je vais commencer par la longueur de mon premier cathète qui correspond à 3 cm. Voilà qui est fait et que je nomme le segment AB. À partir de l'une de ces extrémités, je vais abaisser le deuxième cathète qui sera orienté perpendiculairement. Moi, je choisis de démarrer de l'extrémité A. Et donc, perpendiculairement, j'abaisse une longueur de 2 cm. Par facilité, je vais placer mon point C ici, assez correspondant à la longueur de mon deuxième cathète. Il me reste alors à déduire la longueur de segment irrationnel demandée, à savoir radicale de 13. Oui, mais il y avait un deuxième scénario possible. Bien oui, c'est que la racine carré de 13 correspond à la longueur d'un des cathètes. Supposons qu'il s'agisse de la longueur du premier cathète. Dans cette hypothèse, ce n'est plus du tout une somme entre deux carrés que je dois identifier, mais bien une différence entre deux carrés dont le total me donne 13. Pour ça, j'ai besoin de mon tableau de carré parfait. Et j'ai surtout besoin de savoir avec qui je vais commencer. Dès lors, vous allez devoir cibler le carré parfait qui commence à être supérieur à 13. Pour ça, il vous suffit de compter 13, 14, il n'est pas carré. 15, non, il n'est pas carré. 16, parfait, c'est donc avec lui que je vais commencer. Dès lors, la question qui est posée est 13 est égal à 16 moins quelque chose. Si ce quelque chose est carré, c'est parfait. C'est une configuration qui va m'aider. Pas de bol, 16 moins 3 égale 13, ce n'est donc pas une bonne configuration. Je passe au carré suivant, 25. 25 moins combien me donne 13 ? Alors, si ce deuxième terme est carré, c'est Byzance. Non, il n'est pas carré, c'est 12, ça ne marche pas non plus. Je passe à 36. Alors, 36 moins quelque chose me donne 13. Oh, pas de bol, 36 moins 23. 23, tu n'es toujours pas carré. Je barre à nouveau cette différence, ça ne fonctionnera pas. Je passe au carré suivant. 49. Alors, 49 moins quelque chose me donne 13. Ouh, 49 moins 36, c'est Byzance les amis. Ça y est, on tient notre différence. La configuration qui va m'aider à construire par déduction cette longueur de segment irrationnel, c'est celle-ci. Mais attention, ce n'est pas cette écriture. C'est l'écriture mathématique faisant apparaître les carrés. Et donc, ce n'est pas 13, mais le carré de racine carré de 13. Ce n'est pas avec 49 que je vais travailler, mais bien avec 7 au carré. Et ce n'est pas non plus avec 36, mais avec 6 au carré que je vais travailler. Pourquoi ? Parce que c'est les bases qui m'intéressent, étant donné que c'est elles qui correspondent aux différentes longueurs de mon triangle rectangle. Alors, on n'oublie pas ici, c'est pas la même chose qu'auparavant, étant donné que radical 13 ne correspond plus à mon hypoténuse, mais elle correspond à la longueur de mon premier cathète. Quant à 7, c'est la longueur la plus grande, elle correspond à mon hypoténuse. Et 6, forcément, correspondra à ma longueur de deuxième cathète. Nous sommes prêts maintenant pour construire par déduction la longueur de radical 13. Pour ce faire, j'ai besoin de l'expression mathématique faisant intervenir les carrés, car je ne vais travailler qu'avec les bases de ces derniers en effet. Radical 13 est mon premier cathète. Quant à 7, la longueur la plus grande, elle correspond à celle de mon hypoténuse. Et 6 correspond à la longueur de mon deuxième cathète. J'ai également besoin d'un quadrillage. Alors, lorsque votre raisonnement vous pousse à trouver une différence entre deux carrés, votre point d'entrée sera de tracer la longueur du deuxième cathète. Dès lors, je vais d'abord tracer un segment de 6 cm que je vais nommer AB. Ensuite, il m'est impossible de tracer l'hypoténuse étant donné que je ne sais pas comment l'orienter. Par contre, radical 13, je ne sais pas où le stopper, mais je sais qu'il sera orienté perpendiculairement à mon segment AB. D'où le fait de cette flèche en pointillé. Je vais la faire démarrer de mon extrémité A et l'abaisser perpendiculairement sans savoir où la stopper. Pour savoir où l'arrêter, j'ai besoin de mon hypoténuse, mais j'ai surtout besoin de mon compas. Je vais prendre une ouverture de 7 cm. Et à partir de mon extrémité B, je vais tracer un arc de cercle de centre B et de rayon 7 cm qui va venir intercepter l'orientation prise par la longueur de mon segment dit irrationnel. Voilà qui est fait. L'intersection entre mon arc et ma flèche en pointillé, je vais la nommer par facilité C. Je peux très bien maintenant tracer mon hypoténuse, mais ce n'est pas ça qui m'est demandé. Maintenant, je vais pouvoir déduire ce qui m'a été demandé, à savoir la zone, ici repassée en bleu, correspondant à ma longueur AC, soit mon premier cathète, que je viens de déduire grâce aux deux autres côtés de mon triangle. Et je n'oublie pas d'indiquer qu'il s'agit de racine carrée de 13. Autre exercice ici, on nous demande de construire la longueur de segment correspondant à racine carrée de 21. Alors, on va d'abord imaginer le premier scénario, c'est le plus simple, soit radical 21, correspondant à la longueur de l'hypoténuse. Si tel est le cas, je dois trouver une somme entre deux carrés dont le résultat me donne 21. Pour ça, j'ai besoin de mon tableau de carrés parfaits et surtout de savoir où je vais commencer. Je vais donc cibler le carré parfait qui est inférieur à 21. Le premier carré parfait qui lui est inférieur. Pour ça, un simple décompte. 21, 20 n'est pas carré, 19 n'est pas carré, 18 n'est pas carré, 17 n'est pas carré, 16. Ah, je vais démarrer avec 16. Dès lors, 16 plus quelque chose me donne 21. Est-ce que ce quelque chose est carré ? Pas de bol, c'est 5, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave, je prends le carré qui précède. Je prends 9. Alors, 9 plus quelque chose me donne 21. 9 plus 12, 12 n'est pas carré, ce n'est pas une bonne somme, je te vire. Ce n'est pas grave, j'ai encore deux coups. Je prends ici le carré qui précède, 4. 4 plus quelque chose me donne 21. Oh là là, 4 plus 17, 17 n'est pas carré, ça ne marche pas non plus. Plus qu'un coup. 1, alors 1 plus quelque chose me donne 21. C'est 1 plus 20, 20 n'est pas carré, ça ne marche pas non plus. Ce qui veut dire qu'il est impossible de trouver une somme entre deux carrés dont le total me donne 21. Je n'ai donc pas le choix, je vais devoir me diriger vers le scénario numéro 2. Dans ce deuxième scénario, on suppose que radical 21 correspond à la longueur d'un des cathètes. Imaginons que ce soit la longueur du premier cathète. Dans ce cas de figure, je dois chercher une différence entre deux carrés dont le résultat me donne 21. Pour ça, j'ai besoin de mon tableau de carré parfait et je dois aller cibler le premier carré parfait à être supérieur à 21. Il suffit de compter 21, 22, 22 n'est pas carré, 23 n'est pas carré, 24 n'est pas carré, 25 l'est. Je vais donc démarrer avec 25. La question qui se pose alors est 25 moins quelque chose me donne 21. Mais moins quoi ? 25 moins 4. C'est donc ici une configuration qui va fonctionner puisque j'ai bien une différence entre deux carrés. Mais oh, ce n'est pas tout, regardez un petit peu. 121, 121 moins 100 me donne 21. C'est donc une deuxième configuration possible. Mais attention, ce ne sont pas les bonnes écritures qui vont m'aiguiller. J'ai besoin des expressions mathématiques faisant apparaître les carrés. Donc pour cette dernière, je vais plutôt travailler avec le carré de la racine carré de 21. Non pas avec 121 mais avec 11 au carré. Et non pas avec 100 mais avec 10 au carré. Et pour ma première option, l'écriture deviendra celle-ci. Pourquoi ? Parce que chacune de ces bases correspond à une des longueurs de mon triangle rectangle. Nous sommes fin prêts pour construire par déduction la longueur correspondant à radicale 21. J'ai besoin pour ce faire de l'expression mathématique reprenant les carrés. Pourquoi ? Parce que chacune de ces bases correspond à l'une des longueurs de mon triangle rectangle. En effet, radicale 21 correspond à mon premier cathète. La base 5 correspond à mon hypoténuse. Et la base 2 correspond à la longueur de mon deuxième cathète. Je vais faire apparaître un quadrillage. Et mon point d'entrée sera la longueur de ce deuxième cathète, soit 2 cm. Je vais donc tracer dans un premier temps un segment de 2 cm qui portera le nom de AB. Ensuite, je ne peux pas encore tracer l'hypoténuse. Par contre, j'ai une petite idée quant à l'orientation que va prendre racine carrée de 21. Il sera perpendiculaire à mon segment AB. Je vais le faire démarrer de mon extrémité A. Et donc, perpendiculairement, hop, s'affiche cette flèche en pointillé que je ne sais pas où arrêter. Pour ça, j'ai besoin de mon hypoténuse. Et j'ai besoin de prendre mon compas. Avec une ouverture de 5 cm, je vais donc tracer un arc de cercle de centre B de rayon 5 qui va venir intercepter ma flèche en pointillé au point C. Bc correspond alors à mon hypoténuse, mais je dois déduire la longueur de segment irrationnel que je repasse en gras et qui correspond à radical 21. Oui, mais j'avais une deuxième option. Nous avions trouvé une autre différence entre deux carrés. A nouveau, ici, je fais apparaître les différentes longueurs de côté correspondant à mon triangle rectangle. J'ai besoin d'un quadrillage. Mon point d'entrée sera la longueur du deuxième cathèbre, soit un segment de longueur 10 cm que je nomme AB. Je vais ensuite devoir orienter sans savoir où l'arrêter, radical 21, à partir de l'une de mes extrémités. Je décide de le faire à partir du point A. Et perpendiculairement, je vais abaisser l'orientation de radical 21 sans savoir pour autant où l'arrêter. Pour ça, j'ai besoin de mon hypoténuse et de mon compas. Je vais prendre une ouverture avec ce dernier de 11 cm et tracer un arc de cercle de centre B qui va venir intercepter ma flèche en pointillé au point C. Mon hypoténuse correspond donc alors à Bc, mais ce que je dois faire transparaître, c'est par déduction. La question posée soit construit la longueur de segment radical 21 qui correspond alors à cette zone-ci. Et voilà, nous en avons terminé. Et voilà, nous en avons terminé.